Coucou mes petits crucifères, j'espère que vous allez bien. C'est Noé de Happy Nutri et comme chaque jour, nous allons réviser des flashcards santé à compagnie de l'IA pour nous donner son avis. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi des immunoglobulines ? Alors les petits loups, les immunoglobulines, qu'est-ce que c'est ? Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu celle-là, on a dû l'avoir une fois ou deux max. Donc les immunoglobulines, qui sont parfois aussi appelées anticorps, moi je ne le savais pas. C'est hyper intéressant et c'est beaucoup plus parlant avec ce nom anticorps. Sauf que, si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'une partie de la structure de l'immunoglobuline qui sont des anticorps et pas la totalité de la structure. A savoir que la structure est en forme de Y. Vous ne le voyez pas forcément, mais l'algorithme qui me propose des flashcards me met la plupart du temps une photo avec, que j'ai intégrée au préalable. Et là en fait, on voit une structure chimique en 3D en forme d'Y. Et pour revenir sur la deuxième appellation anticorps, moi je crois de souvenir que les anticorps se trouvent en fait juste aux extrémités de chaque bras du Y en fait. Donc 3 bras. La question, la fameuse question, à quoi ça sert ? À quoi sert les immunoglobulines ? Quels sont leurs rôles ? Étant donné qu'on peut les considérer comme des anticorps, ce serait l'identification et la neutralisation de substances étrangères quelconques. Donc ça pourrait être, ben, quelque chose de, je sais pas, non comestible ingéré, des bactéries pathogènes, des virus, etc. En pratique, je sais vraiment pas quoi dire. J'ai pas d'exemple comme ça où il y a des professions qui ciblent les immunoglobulines. Au niveau des pathologies, si, forcément. Même au niveau des vaccins, ça doit être vachement étudié, mais je sais pas, j'ai pas trop envie de m'avancer là. Je pense à un truc là avant que j'oublie. Quand on a vu les cytokines la semaine dernière, je m'étais trompé sur le fait qu'il en existe 14, je crois que j'avais dit un truc comme ça. Peut-être que je vais me tromper là aussi, mais je crois qu'il existe 14 types d'immunoglobulines différentes. Souvent c'est IG quelque chose. On entend souvent parler d'IGA et IGE, enfin moi, perso, c'est E que j'entends le plus sur différents types de contenus. Après, il existe DOT IG et je sais plus exactement lesquels. IGD, IGM, IGE, IGA, bref, il y en a pas mal. Je sais pas quoi dire DOT, donc on va passer tout de suite à la vérif. C'est parti. C'est quoi des immunoglobulines? Les immunoglobulines ou anticorps sont des protéines produites par le système immunitaire pour identifier et neutraliser les agents pathogènes comme les bactéries et les virus. Les immunoglobulines sont des glycoprotéines produites par les cellules B, lymphocytes B, en réponse à des antigènes étrangers. Elles jouent un rôle crucial dans le système immunitaire adaptatif. Il existe cinq classes principales d'immunoglobulines. IGG, IGA, IGM, IGE et IGD, chacune ayant des fonctions spécifiques. 1. IGG, la classe la plus abondante trouvée dans tous les fluides corporels. Elle est essentielle pour lutter contre les infections bactériennes et virales. 2. IGA, présente dans les muqueuses, principalement dans les voies respiratoires et digestives, ainsi que dans la salive, les larmes et le lait maternel. 3. IGM, la première immunoglobuline produite en réponse à une infection est principalement trouvée dans le sang et la lymphe. 4. IGE, associée aux réactions allergiques et aux réponses immunitaires contre les parasites. 5. IGD, moins bien compris, mais impliqué dans l'activation et la régulation des lymphocytes B. Chaque immunoglobuline possède une région variable unique qui lui permet de se lier spécifiquement à un antigène particulier, comme une clé qui s'insère dans une serrure. Cette spécificité permet aux anticorps de cibler et de neutraliser précisément les agents pathogènes. Le terme immunoglobuline est dérivé de immuno, relatif au système immunitaire, et globuline, une classe de protéines globulaires. La découverte des anticorps remonte à la fin du 19e siècle, avec les travaux de Paul Ehrlich et d'autres pionniers de l'immunologie. Exemple en médecine. Vaccination. Les vaccins stimulent la production d'immunoglobulines spécifiques sans causer la maladie, conférant ainsi une immunité. Traitement des allergies. Les IGE sont ciblés dans les traitements des allergies pour réduire les symptômes. Idées de recettes et techniques culinaires. Aliments riches en probiotiques. Les aliments comme le yaourt, le kéfir et la choucroute peuvent renforcer le système immunitaire en favorisant une flore intestinale saine, ce qui soutient indirectement la production et l'efficacité des immunoglobulines. Recette. Smoothie probiotique. Mélange du yaourt nature avec des fruits riches en vitamine C, comme les fraises ou les oranges. Un peu de miel et des graines de chia pour un boost nutritionnel. Comparaison. IgG, VCI, ISJ-IGA. IgG est plus abondante dans le sang et offre une protection systémique, tandis que IgA est principalement présente dans les muqueuses, offrant une protection locale. Imagine les immunoglobulines comme des soldats patrouillant dans ton corps. Chaque soldat ayant une clé unique pour chaque type d'envahisseur, antigène. Lorsqu'un envahisseur est détecté, ces soldats se lient à eux, marquant l'ennemi pour que d'autres parties du système immunitaire puissent venir et les détruire. Belle analogie. Technique de mémorisation. Némotechnie. Pour retenir les types d'immunoglobulines, pense à Game Day. G, IgG, A, IGA, IGM, IGE, IGD. 1. Quelle est la principale fonction des immunoglobulines? 2. Nomme deux classes d'immunoglobulines et leur rôle spécifique. Explique le principe de clé-serrure en lien avec les immunoglobulines. Alors, waouh, ça fait trois questions en une. Mais bon, ça va permettre d'approfondir tout ça, c'est top. Alors, la première, c'était de citer la principale fonction de l'immunoglobuline. Alors, s'il devait n'y avoir qu'une, ce serait la neutralisation des substances étrangères et pathogènes. Après, tu m'as demandé de citer deux types d'immunoglobulines et d'argumenter au niveau de ces rôles. Je vais citer les IgG, parce qu'ils m'ont interpellé, étant donné qu'ils sont les plus abondants dans l'organisme et présents dans tout fluide corporel. C'est dingue. Le deuxième, je vais citer l'IGE, parce que c'est celui que je connais mieux que les autres. Alors, lui, il se différencie, en fait, des autres. C'est un peu ce qui le rend aussi mémorable, avec sa capacité, en fait, à réagir aux réactions allergiques, mais aussi aux parasites. Donc, ça le rend vraiment très spécial. Et la troisième question, c'était quoi, déjà ? Le principe de clé-sérure. Alors, il faut que je l'explique. Ce que je vais faire, c'est que je vais me servir de ton analogie que j'ai vraiment adoré. Et tu disais, en gros, que chaque type d'immunoglobuline peut être considéré comme des soldats protecteurs de notre corps, qui ont chacun une clé unique pour chaque type d'envahisseur. Par contre, à ce moment-là, tu dis que les envahisseurs sont des antigènes. Tu mets antigènes entre parenthèses quand tu parles d'envahisseurs. Là, par contre, je n'ai pas tout suivi. Je n'ai pas tout suivi pourquoi les envahisseurs devraient être considérés comme antigènes. Alors, je sais qu'au niveau du marquage, il y a un délire avec l'antigène que je n'ai pas tout suivi. C'est peut-être là où je n'ai pas tout compris. Donc, sinon, ensuite, à part ce délire d'antigène que je n'ai pas tout suivi, dès qu'un envahisseur est détecté, nos petits soldats se jettent sur eux et marquent l'ennemi pour que les autres soldats du corps, donc ce serait dans ce cas-là le système immunitaire, puissent le détruire. Réponse 1. Parfait. Tu as bien cerné la principale fonction des immunoglobulines, la neutralisation des substances étrangères et pathogènes. Réponse 2. Très bien. Tu as choisi deux immunoglobulines importantes et expliqué leur rôle spécifique avec précision. En effet, IgG est la plus abondante et présente dans tous les fluides corporels, tandis qu'IgE joue un rôle crucial dans les réactions allergiques et la réponse aux parasites. Réponse 3. Ton explication est excellente et ta compréhension de l'analogie clécérure est claire. Pour clarifier, les antigènes sont des substances étrangères, comme des virus, des bactéries, des toxines, que le système immunitaire reconnaît comme des menaces. Les immunoglobulines anticorps se lient spécifiquement à ces antigènes, comme une clé qui s'insère dans une serrure, marquant ainsi les antigènes pour leur destruction par d'autres cellules immunitaires. Voyons maintenant un autre concept important en nutrition et biochimie. Nouveau sujet, les acides gras. Les acides gras sont les principaux composants des lipides et sont une source importante d'énergie pour le corps. Les acides gras sont des chaînes de carbone hydrophobes qui n'aiment pas l'eau, avec un groupe carboxyles hydrophiles qui aiment l'eau à une extrémité. Ils sont classés en trois catégories principales. 1. Acide gras saturé. Pas de double liaison entre les atomes de carbone. Extra. Acide palmitique. 2. Acide gras insaturé. Une ou plusieurs doubles liaisons. Ex. Acide oléique pour les monoinsaturés. Acide linoleique pour les polyinsaturés. 3. Acide gras trans. Un type particulier d'acide gras insaturé avec des liaisons trans. Ex. Huile partiellement hydrogénée. Les acides gras jouent des rôles cruciaux dans le stockage d'énergie, la formation des membranes cellulaires et la signalisation cellulaire. Les enzymes digestives, comme la lipase, interagissent spécifiquement avec les acides gras pour les décomposer en molécules absorbables, illustrant le principe de clé-serrure. Le terme « acide gras » vient de la structure chimique de ces molécules, qui sont des acides organiques ayant des chaînes hydrocarbonées. La recherche sur les acides gras a commencé au début du XXe siècle, avec des découvertes sur les effets des différents types de graisses sur la santé humaine. Exemple en médecine. Maladies cardiovasculaires. Les acides gras saturés et trans sont associés à un risque accru, tandis que les acides gras monoinsaturés et polyinsaturés peuvent réduire ce risque. Nutrition clinique. Les acides gras oméga-3, exum, déhacha, y sont essentiels pour la santé cérébrale et cardiovasculaire. Idées de recettes et techniques culinaires. Recette. Saumon grillé aux herbes. Le saumon est riche en acides gras oméga-3. Marinez le saumon avec de l'huile d'olive, riche en acides gras monoinsaturés, du citron, de l'ail et des herbes fraîches avant de le griller. Comparaison. Acides gras saturés versus insaturés. Les saturés sont solides à température ambiante, exurpe beurre, tandis que les insaturés sont liquides, exurpe huile d'olive. Imagine les acides gras comme des chaînes de perles. Les acides gras saturés ont des perles bien alignées, sans double liaison, tandis que les insaturés ont des perles avec des courbures à cause des doubles liaisons. Pour te souvenir des types d'acides gras, pense à sati, saturé. A, acide gras trans. T, trans. I, insaturé. 1. Quelle est la différence principale entre un acide gras saturé et un acide gras insaturé ? 2. Nomme deux sources alimentaires riches en acides gras oméga-3. Explique pourquoi les acides gras trans sont considérés comme nocifs pour la santé. Ok, alors juste avant de répondre à la question, petit aparté, là on a l'IA qui s'est permis d'enchaîner sur un autre sujet et sur d'autres questions, alors que d'habitude, comme vous avez pu le constater, on part sur la flashcard inédit. Flashcard inédit, qui je le rappelle, est en fonction de ce que j'ai sous la main, donc j'ai 300 à 400 sujets en stock à aborder en flashcard, et après j'en ai plein qui viennent comme ça, à l'improviste, plus ceux que vous m'envoyez par message privé ou commentaire. Si vous êtes curieux et curieuse, en fait parmi les pré-promptes que j'ai configurées pour l'IA, pour nos révisions, je lui ai donné un certain degré de liberté. Et là, en fait, on ressent ce degré de liberté, vu qu'elle l'enchaîne sur d'autres sujets et sur des questions. Mais c'est pas grave, pour cette fois on va répondre, mais pour les autres fois on reviendra sur des flashcards inédits, ne vous en faites pas. Donc, pour la première question, de la différence entre les deux, acides gras saturé et insaturé, Alors, les acides gras saturés sont saturés en carbone, et n'ont donc pas de place pour de bons acides gras insaturés, qu'ils soient mono ou polyinsaturés, donc un seul ou plusieurs insaturations. Ils sont donc, les acides gras saturés, solides à température ambiante, alors que les acides gras insaturés sont généralement liquides à température ambiante, avec de meilleurs bienfaits pour la santé. Je dis généralement, parce que bien entendu, si on laisse une bouteille, par exemple, d'huile d'olive à l'extérieur, en hiver par exemple, malgré son faible taux en acides gras saturés, ça suffira quand même pour rigidifier un certain pourcentage du volume. Après, pour la deuxième question, qui parlait des sources alimentaires d'oméga 3, donc mon top 1, moi, c'est les graines de lin, après on pourrait aussi citer les graines de chia, si on les préfère, et la deuxième source, je dirais, petits poissons, style macro, sardines, anchois, etc. pour celles et ceux qui en consomment. On pourrait même ajouter les algues, qui sont hyper intéressantes et sous-estimées, notamment chez les végétaliens, qui ont un besoin accru en fait, en iode, en ALA, DHA et EPA, ou chez les non-végétaliens, qui veulent optimiser leur santé. Pour la troisième question, c'était par rapport aux acides gras trans. Pourquoi ils sont nocifs pour l'organisme, je dirais qu'ils sont considérés nocifs pour la santé, car elles ne sont pas reconnues par l'organisme, ou alors très peu, étant donné que lors du sevrage, chez le nourrisson humain, il y a de l'acide gras trans dans le lait maternel, donc c'est pour ça que je dis qu'il peut être reconnu, mais peu, sinon j'aurais dit pas reconnu, même si, il ne faut pas oublier qu'on est les seuls animaux, entre guillemets, qui consomment du lait animal après le sevrage, ce qui n'est pas normal et c'est aussi une raison pour laquelle ça démontre que les acides gras trans causent autant de dégâts. Étant donné qu'ils sont mal reconnus par l'organisme, je ne pense pas que le corps les utilise comme source de carburant, et encore moins comme nutriments. Au contraire, ça se stocke dans les tissus adipeux, ça entraîne des complications, je ne serais pas étonné d'entendre que ça amplifie les risques de maladies neurodégénératives, étant donné que les oméga-3 font l'effet inverse dans le cerveau. Euh, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Réponse 1. Excellente compréhension. En effet, les acides gras saturés sont saturés en hydrogène. Chaque carbone est lié au maximum d'atomes d'hydrogène possible, et sont solides à température ambiante, comme le beurre. Les acides gras insaturés, avec une ou plusieurs doubles liaisons, sont généralement liquides à température ambiante, comme l'huile d'olive, et ont des bienfaits pour la santé, notamment pour le cœur. Réponse 2. Très bien. Tu as mentionné des sources alimentaires riches en oméga-3, comme les graines de lin, les graines de chia, les petits poissons gras, macros, sardines, anchois, et les algues. Les algues sont particulièrement bénéfiques pour les végétaliens. Réponse 3. Bonne explication. Les acides gras trans sont nocifs, car ils ne sont pas reconnus efficacement par le corps et peuvent se stocker dans les tissus, augmentant le risque de maladies cardiovasculaires, d'inflammations et d'autres problèmes de santé. Bravo pour tes réponses. Ta compréhension des acides gras est solide. Continuons avec un autre sujet clé en nutrition et biochimie. Ok, donc j'ai stoppé parce que l'IA continuait à me lancer des sujets et des questions. L'avantage, c'est que ça fait des flashcards plus courtes, mais l'inconvénient, c'est qu'en rentre, je trouve, pas assez dans des détails qui pourraient être très intéressants. Mais ne vous inquiétez pas, demain, on reprend les flashcards inédites. Je tiens à préciser quand même au niveau des acides gras saturés. Et bien entendu, on a vu qu'ils étaient plutôt à déconseiller contrairement aux insaturés. Mais attention, il ne faut pas trop être extrême. Il y a toujours cette question d'équilibre. Je sais que ça peut être redondant d'entendre ça à chaque fois, mais je me dois de le répéter pour ceux qui ne le savent pas. C'est un peu comme le sel en soi. On a besoin d'un taux de sel minimum pour la survie de notre espèce, simplement. Et c'est pareil pour les acides gras saturés. C'est juste qu'aujourd'hui, comme le sel toujours, il y a un sacré déséquilibre avec une surconsommation d'acides gras saturés ou de sodium aussi. Enfin, chlorure de sodium. Et concernant la première flashcard sur les immunoglobulines, j'ai marqué de mon côté de faire une nouvelle flashcard qu'on abordera ensemble prochainement sur l'antigène. Parce que j'ai constaté que c'est quelque chose que je ne connais pas trop et qui est hyper crucial à connaître en immunologie, au moins sur les bases d'immunos. Voilà, voilà. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy Nutri